Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 1er juillet 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on est en rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour une petite geekerie de la semaine, le JT des bonnes nouvelles où on parlera de mes news personnelles, des news high-tech, des produits en attente, des produits qui vont arriver, mes films et séries télé du week-end, un petit peu de blabla et on finira bien évidemment comme on est le premier jour du mois par la tombola du mois dernier. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. On commence comme toujours cette émission avec une spéciale dédicace en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne. Merci. Tous ceux qui se sont abonnés récemment et vous êtes quand même un petit peu nombreux et tous ceux qui voudraient s'abonner, éventuellement, il y a le petit bouton là-bas à droite. Tu cliques sur ma gueule, tu n'oublies pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification et ainsi tu seras informé. Je ne vais pas y arriver avec cette putain de souris. Mais changez ! Pour un mec qui vend des souris, il y a un peu de mal, voilà. Bon, allez, on commence cette émission comme à chaque fois. Vous pouvez soutenir l'aventure. On ne met pas de pub sur l'émission mais vous pouvez aller sur Utip. Vous regardez un petit peu trois pubs. Ça me rapporte 12 centimes, vous êtes nombreux à le faire. Alors, je n'ai pas rafraîchi depuis samedi. On était à 40,27€ et là, on est à combien ? Oh ! 41,23€ ! Donc, ça veut dire que c'est un bon. Ça veut dire que de tous les jours, vous êtes de plus en plus à le faire et donc, du coup, à votre manière, vous soutenez l'aventure. Vous pouvez également aller sur Tipeee, me payer un café. Alors, hier, les cafés du week-end, c'était Cyrilge et Grognon Lyonnais, samedi et dimanche, qui nous ont permis, en fait, de passer la barre, le palier symbolique des 1000 cafés. Et là, les compteurs sont remis à zéro. On repart. Il y en a déjà qui sont en automatique. Ça veut dire qu'ils disent, moi, je mets deux balles tous les mois. Mais au moins, moi, je fais le taf. Voilà. Eh bien, il y a déjà 279 cafés pour 67 tipeurs. Merci à vous, les gars. Renouvellement automatique. Et tous ceux qui voudront renouveler leur allégeance au Marabout pourront, bien évidemment, aller sur Tipeee. Je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous participez... Je me demande si je n'ai pas débranché la souris. Non. Chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous participez automatiquement à notre tombola. Un café, un ticket, deux cafés, deux tickets. Ce mois-ci, il y a plein de lots à gagner. On fera le tirage au sort tout à l'heure. Et les lots qui vont arriver, on en parlera pendant la tombola... Vous allez voir, il y a des trucs plutôt pas dégueux. Voilà. Je ne vais pas y arriver avec cette putain de souris. Alors, j'ai changé l'emplacement du micro. Pour ceux qui le sachent, j'ai acheté un joli bras de micro blue. Trop bien, trop merveilleux. Mais j'ai cassé le support. Il y a une espèce de petite patte, là, qui tient le truc en plastique. Ça veut dire que tout est ultra beau, ultra cher. Et là, il y a une petite patte en plastique de merde. Donc, je l'ai cassée. Alors là, il tient grâce à Bouddha. Bouddha, Jésus, Allah. Tout le monde est réuni, là, pour que ça tienne en équilibre. Donc, ça a l'air de tenir. Le vu-mètre est à fond, les ballons. Je me suis dit, apparemment, j'ai fait des enregistrements. Ça n'a pas l'air de saturer. Ça a l'air bien. Et j'ai commandé un machin avec une griffe. Voilà, ça va être beau. Et livraison entre le 2 et le 3 juillet. Donc, entre demain et après-demain. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ouais, bon, ça, c'est bon. On a fait. Ok, allez. On commence. On continue. Ma page Facebook, Pattaya French Group. Je vous rappelle, site communautaire où on partage un petit peu tous les bons plans. Mais non. Laisse-moi tranquille. On ne veut pas de toi. Je ne t'aime pas, on a dit. Ça, c'était bon. Le Baba Eating. Donc, ça, c'était la vidéo plutôt de dimanche. Et l'article d'aujourd'hui, c'est le restaurant Chérie à Pattaya. Voilà. Le rédacteur invité. Il faut que j'aille bouffer là-bas. Ça a l'air vachement bien. Donc, page Facebook, c'est pas mal. Le site Paris-A-France Group, on en parlera tout à l'heure. Vu qu'il est lié à la page, c'est pas mal. Je vais pouvoir craner un petit peu tout à l'heure. Au niveau d'Instagram, les photos. Alors, celle-là, elle était très, très bonne. Parce que l'autre, il dit, j'ai tué un dragon. D'accord ? L'autre, il dit, I train a dragon. J'ai entraîné un dragon. I raise a dragon. Donc là, c'est Calessi, bien évidemment. Et le dernier, dans Shrek. Et lui, c'est quoi ? Dans le dernier Shrek, vous avez vu, il a fait des enfants à une dragone. Donc, I fuck the dragon. C'était plutôt rigolo. Je trouvais ça pas mal. Bon, là, Samsung, Apple, c'était bien aussi. La vidéo de dimanche et la vidéo d'aujourd'hui avec le chargeur de voyage. C'était pas mal. Si on parle un petit peu des stats de la chaîne, puisque c'est un peu votre chaîne. C'est un peu votre aventure. Incroyable. Bon, ben, samedi, non, vendredi, 15. Bon, c'était pas terrible. Samedi, bon, 22. C'était bien. Dimanche, 26. Pas mal. Aujourd'hui, déjà 3. Oui, c'est ça. Déjà 3 abonnés. Donc, c'est bien. On est sur une bonne moyenne. On devrait tenir notre moyenne des 22. Vous voyez, c'est assez cyclique. Mais on tient la moyenne des 22 sur les 30 derniers jours. Avec une moyenne sur 30 jours de 635 abonnés. Ce qui fait plutôt plaisir. Alors, je ne sais pas comment ils font 635 divisé par 30. Ça ne ferait pas non plus. Ça ferait plutôt 66 que 600. Enfin bon, après, la moyenne. Il est peut-être bloqué leur truc de moyenne. Mais c'est bien. Ça passe. Allez. On continue avec les news et du marabou. On en mange à tous les coups. Les news du marabou. Alors, qu'est-ce que je voulais parler ? Tipeee en juin. Donc, Tipeee en juin. On est passé tout juste grâce à Gronion Lyonnais. Parce qu'on était en dessous. Je me suis dit, on ne va pas aller faire les 1000 cafés. Ce n'est pas grave. Je rappelle. Si on fait moins de 1000 cafés, il y aura 3 gagnants. Après, les 3 par an d'arrivée choisiront dans notre tombola ce qu'ils veulent. Dans le panier. Et si on fait plus de 1000, il y a 4 gagnants. Et je me suis dit, là, c'était mal parti. Le mois dernier, tout le monde était chaud patate. On va faire. On va exposer les records. Et le lot, il est incroyable. Et puis, on n'a jamais fait un mois aussi faible. C'est normal. C'est un peu le mois de juin. Ça se comprend. On est passé juste, mais on est passé. Tombola Geek du mois de juin. Donc, elle sera en ligne. Les lots du mois de juillet. J'ai déjà rajouté. Si on fait les 1500 cafés au mois de juillet. Il y aura un projecteur Xiaomi. Le TYK. Alors, tu peux aller voir. C'est un truc qui vaut 600 balles. Chez Xiaomi. Je l'ai envoyé. Le mec, après, il a démissionné. Donc, je n'ai même pas fait la review. Je vous le fais gagner directement. Sinon, je le revendrai. Vu que ça servira à payer mes vacances. Soit on fait 1500 cafés. Et donc, du coup, il y a une partie. Ça servira à payer mes vacances. Soit je revendrai le projecteur 400 ou 500 balles. Vous qui l'en vaut 650 en France. Et que je vais vous le livrer directement depuis la France. Histoire de payer mes vacances. Avec l'un ou l'autre. J'aurai le traducteur auto ECCV. Qu'on avait testé dernièrement. Le traducteur intelligence artificielle. Donc, celui qu'on a testé la semaine dernière. Qui vaut lui aussi 300 balles. Quand même. Un disque dur et SSD Kingdom. Pareil. Qui m'avait été envoyé par un gars qui n'a plus de nouvelles. Bracelet connecté Honor. Bracelet connecté numéro 1. Ça, c'est pour les petits cadeaux. Caméra IP motorisée. La C2 Pro. C'est la semaine dernière. Pas mal. Petit cadeau à 100 balles aussi. L'adaptateur Satishy Multi Charger Voyage. Donc, ça, c'est la vidéo du jour aujourd'hui. 100 balles aussi. Pas mal. Et j'ai retrouvé dans mon bordel. Une batterie externe 10 000 mAh. Avec panneau solaire. Pour la recharger. C'est la Xbox X-TOM. Bon, ce n'est pas un truc ultra cher. Mais voilà. Donc, tout ça, en fait, on va voir qui vont être les gagnants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont prendre dans la tombola. Et en fonction de ce qui reste, on rajoutera au moins tout ça. Voir plus si il y a affinité. Il faut voir. Il faut voir en fonction de l'affinité. Ah, 45 339. On a pris un abonné. Alors, Tipeee, Tombola. Bon, on m'a envoyé aujourd'hui une vidéo qui est très rigolote. Puisque si, comme toi aussi, il fait ultra chaud en Thaïlande. La vidéo du jour était bien évidemment... Il fait trop chaud pour le travail. Oui, il fait trop chaud pour le travail. Voilà. C'était très, très drôle. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Après, je pense que toi aussi. Tiens, qu'est-ce que je vous plaigne ? Tiens, je vous rappelle... Ah, je me rappelle. Ah, il ne va pas y arriver. C'est lundi. J'avais commandé des batteries pour la DJI Osmo sur AliExpress. Bon, ça fait aujourd'hui un mois et cinq jours que c'est parti. C'est pas parti. Qu'il y a un tracking. Mais c'est parti. Mais non, c'est pas parti. C'est juste que le transporteur l'a pris. Mais c'est jamais parti de Chine. Aujourd'hui, c'est litige. Moi, j'ai été vendeur. Je sais ce que c'est. Machin. Mais là, un mois et cinq jours pour un tracking qui n'a toujours pas bougé. Les batteries sont toujours en Chine. C'est litige direct. C'est remboursez-moi ou faites chier. Je parlerai aujourd'hui. Tiens, je vous rappelle, j'ai un site qui s'appelle Pataya French Group, qui est lié à la page Facebook, sur lequel, en fait, j'ai lancé le 11 juin, sur lequel on commence un référencement tout doucement. Mais on ne référence plus à un site en 2019 qu'on référençait à un site en l'an 2000. C'est beaucoup plus compliqué. Mais j'étais assez content puisque je continue à me placer. Alors ça, on me dit, oui, mais c'est un groupe de trois mois. C'est plus facile de se placer. Fais-le déjà. Tu verras. Ou alors, tu achètes des liens à 250 balles. Mais sinon, c'est compliqué. Communauté francophone Pataya, ça y est, on commence. Alors, moi, j'utilise Google FR avec ou sans VPN. Apparemment, ça a l'air de marcher. On arrive neuvième, voilà, sur première page de Google. Ça commence à être pas mal. Alors, c'est des termes qui sont un peu compliqués. C'est trois mots. C'est un peu plus facile de se placer. Mais d'abord, on se place sur les trois mots. Après, sur les deux mots. Et après, sur le mot. Mot à mot, voilà. Et Communauté française Pataya, là, on est pas mal. On est sur la deuxième page. On est quoi ? Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seizième. PatayaFrenchGroup.com. Seizième sur la deuxième page. Ça commence à être pas mal. Ça veut dire que ça a été bien. Le site a été bien travaillé. Donc, d'Agnava, d'Achristophe. Et que mes sites perso ont encore un peu des watts. Puisqu'en en mettant un peu des caisses tous les jours. J'arrive à me placer. C'est plutôt pas mal. On parlera également dans la review du jour. On a en instaure depuis le mois de juillet. Le BEM. Le BEM. Comment le mouvement BEM va sauver ta vie ? Oui, ça m'a été envoyé par le ciel. Où je cherchais. Où je voulais m'acheter des baskets. Où je voulais m'acheter un nouveau scooter. Et puis, il faut arriver à un moment où il faut prendre une décision. Alors, acheter des baskets, ça va. Un scooter, ça va. Acheter une souris, un clavier. Et c'est le BEM qui fera toute la différence. C'est besoin, envie et les moyens. Voilà. Donc après, si tu veux dire. Je voulais m'acheter des nouvelles baskets. J'ai vu des nouvelles Nike. Là, je suis en train de les chercher. Est-ce que j'en ai besoin de ces nouvelles Nike ? Je me suis dit. En même temps, pas trop. J'en ai quand même plein de paires de baskets. Est-ce que j'en ai envie ? Ah oui. Donc, pour l'instant, un zéro. Est-ce que j'en ai les moyens ? Bon, à 150 balles, quand même, la paire de baskets. On va dire qu'avant les vacances, ce n'est pas le moment. Donc, deux contre un, c'est perdu. Après, je voulais changer de scooter. Parce que l'Electricity, il n'est pas si puissant. Je voulais un X-Max. Et je dis, est-ce que j'en ai besoin ? Vraiment, j'ai le XADV et le Electricity. Est-ce que j'en ai envie ? Yeah ! Est-ce que j'en ai les moyens ? Voilà, malheureusement, pas trop. Et ça marche aussi. Par exemple, on m'a invité pour sortir ce week-end. Je vais là et j'ai... Viens avec nous. Est-ce que j'en ai besoin ? Bof. Est-ce que j'en ai envie ? Non. Est-ce que j'en ai les moyens ? Oui ! Donc, deux contre zéro. Voilà, zéro. Donc, du coup, toi aussi, tu pourras appliquer le BEM à tout dans ta vie. Voilà. Besoin, envie, les moyens. Après, ça peut être les moyens financiers, les moyens physiques, techniques. Je veux dire, on me dit, pendant tes vacances, il y en a à se faire le Mont-Blanc et tout. J'en ai besoin. J'ai besoin de monter, quand même. Est-ce que j'en ai envie ? Pas trop. Oui et non. D'aller en haut, oui, mais de monter, pas trop. Est-ce que j'en ai les moyens ? La physique, ça va être tendu. Avec mon gros cul et mes grands pieds, ça va être tendu de monter aussi haut. Donc, le BEM va changer ta vie. Le nouveau mouvement, après le PEP, le DVB, le BEM, voilà. Et on l'a fait, par exemple, on l'a appliqué pour les chargeurs, des choses comme ça. Et on se rend compte que quand tu as du mal à trancher, ça te permet de trancher facilement. La loi de la raison. Bon, je vous rappelle, la quotidienne sera fermée en août. Ça, c'est normal. À la rentrée, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Parce qu'il y en a qui ont des idées, des suggestions qu'on pourrait ajouter à la quotidienne au mois de septembre. Au mois de septembre, vous pouvez le mettre en commentaire. J'ai déjà des petites idées, je suis en train d'y réfléchir. On mettra ça en place tout doucement. Toute la matinée, j'ai bataillé avec la cerise de Wondershare. Elles ont un logiciel qui m'a cassé les couilles. Je crois que ça n'est encore pas fini. On veut ça, on veut ça. Elle est de Hong Kong, elle ne comprend rien. Déjà, elle écrit français comme moi. Je parle thaïlandais. Non, comme moi, je parle anglais. Je ne parle pas trop mal, mais bon, c'est difficile à comprendre. Donc, ce n'est pas encore gagné avec Wondershare. Donc, on a un mois, ça va être bien. J'ai réservé ma semaine de vacances à Dignes-les-Bains. Donc, en France, je serai en France tout le mois d'août. Je serai à Dignes-les-Bains du 3 au 12. Donc, s'il y en a qui sont à Dignes-les-Bains ou qui ne sont pas loin de Dignes-les-Bains ou qui ont envie de venir à Dignes-les-Bains, on peut se faire une soirée geek quand vous voulez. Vu que le matin, on doit bosser avec quelqu'un. L'après-midi, je vais chasser la chapelle. Oui, parce que je suis en train de me faire pousser l'oréole. Donc, il faut que je chasse la chapelle et visiter, balader. Et le soir, par contre, après, en fin d'après-midi, on peut aller à Carrefour en face, aller manger des petits gâteaux avec un chocolat chaud. Ça, c'est bien. Ok. Pac. Tac. Bon, on parle un petit peu de vos commentaires de la veille. Pourquoi n'ayez pas la super fac ? Merde. Ah ouais, j'oublie de la mettre. Ah ouais, peut-être. Bon, vu qu'on a fait une super fac samedi, il n'y a pas eu trop de questions et j'ai un peu répondu à tous ceux qui voudront. Voilà. Je vous rappelle, allez, vous pouvez soutenir l'aventure ce mois-ci, soit via Utip en regardant la pub, soit sur Tipeee si tu en as les moyens de mettre deux balles. T'es tranquille, pendant un mois, tu auras un ticket de tombola. Tu mets 4 balles, t'auras deux tickets de tombola, etc. Si jamais t'as envie de gagner à tous les coups, tu peux mettre 20 balles. 20 balles, t'auras 10 tickets pour la tombola et t'auras un t-shirt. En plus, comme c'est tout le mois, on va laisser passer les t-shirts et je les emmènerai. Je vous les expirerai depuis la France, vu que j'arrive début août. C'est quand même plutôt facile. Ce mois-ci, à gagner dans la tombola, si on fait le challenge, il y aura un projecteur Xiaomi, c'est pas mal. Des traducteurs automatiques, des 10 SSD, des bracelets, des caméras IP, des adaptateurs USB type C, des batteries externes, plus tous les lots qui vont rester dans ce mois-ci. Ce mois-ci, il y avait quand même énormément, il y avait quand même une semaine à Pattaya. Peut-être elle ne sera pas prise, on verra ça tout à l'heure. Ma GoPro 6, des cartes graphiques Nvidia P106, ça j'en ai 6, donc il n'y en a qu'une qui est partie, il m'en reste 5. Vous avez vos chances. Les écouteurs, il reste toujours les RSPARC, les Xiaomi et les PAMU. Il n'y a que 4 gagnants ce mois-ci. Il y a des chances qu'il reste un petit peu des écouteurs, des casses. Et on va recevoir encore pas mal de trucs en cours du mois. Si je vous dis encore tout ce que je vais recevoir, vous allez dire le pauvre gars, il ne va jamais y arriver. Ce qui n'est pas faux. Allez, on continue un petit peu avec les news high-tech. Alors, je n'ai pas prévu de page, donc on va se mettre ici, on change un petit peu. J'ai vu, tiens, Sébastien qui a fait un déballage du Huawei Mate. Alors, du Huawei Mate 20X 5G. Donc, la version 5G du Mate 20X. Et curiosité, c'est que, autant si son téléphone à lui, il est bien 5G, c'est pas mal, il n'a pas de prise jack. Ils ont viré la prise jack au défaut de la 5G. Donc, ce n'est pas exactement le même. Ils ont quand même enlevé des trucs. C'est un petit peu dommage, on dira ça comme ça. Bon, aujourd'hui, la vidéo, c'était, parce qu'il n'y a pas beaucoup de news. Donc, on va broder un petit peu et puis après, on passera directement à la Tombola. La vidéo des produits Satechi. Voilà, donc, Voyageur USB type C, 60W. Pas mal, qui finira à Tombola. Un produit à 100 balles. Alors, je leur ai envoyé le lien, ils ne m'ont toujours pas écrit, c'est que tout va bien. Ou alors, ils vont m'écrire demain. Alors, il faudrait jamais dire, mais c'est trop tard. Trop tard demain. La souris Bluetooth, par contre, celle-là, je la garde. Elle va finir dans ma sacoche. Entre mon iPad et mon MacBook, ça ira très, très bien. En Bluetooth, ça marche super bien. Je suis très content de cette souris. Donc, je la garde. Allez, les news, legeek.tv. Oui, après, il y aura le timer. Si tu es en live, tu regarderas en live. Mais si tu n'es pas en live, tu regarderas le timer. Tu as envie d'aller directement à la Tombola, tu iras directement dessus. Alors, videogeek.tv, le live du samedi, je ne l'ai pas mis. J'ai oublié. J'ai fait le live, c'est vrai que j'ai oublié de le programmer. Donc, il faudra que j'y pense. Caméra IP samedi, ça, c'était pas mal. Bonne petite caméra IP de chez Reoling. Qui sont, en plus, à gagner dans notre Tombola du mois. Du mois, juillet. C'est de ce mois-ci, donc c'est pas mal. La vidéo de Brett Rollo en Big Scooter en Espagne. Si vous voulez regarder, bosse bien. Donc, allez-y. Profitez un petit peu d'aller des vidéos en moto. Et les Access for Mac, aujourd'hui, c'était pas mal. Et dimanche, la vidéo du Baba à Pataille. Aujourd'hui, je voulais sortir. J'étais fatigué, parce que je me suis levé tôt. Comme ma mère partait, il fallait pas me lever tôt. Et du coup, je n'ai pas trop envie d'aller dans un bar. Donc, je ferai ça peut-être demain. Il faut que je mette une vidéo pour mercredi. Ça va être tendu, j'en ai pas. Ah si, je crois que j'ai encore celle de... Je vais peut-être mettre celle de... J'avais de la frontière. Voilà. Et enfin, on parlera de Huawei. Huawei est-il Satan ? Huawei est plutôt le Satan pour les Américains. On est d'accord. Pour les USA. Alors, simplement parce que c'est du titre très putaclic. Et que la Maison Blanche relève les sanctions. Parce que, en fait, ça pénalisait tellement d'entreprises américaines. Qu'ils ont dit, on va lever les sanctions. Mais il n'y aura que des sanctions pour ceux qui ont de la sécurité. Donc, peut-être que pour les téléphones, ça va passer. Mais que pour les routeurs et la 5G, il y aura une réglementation qui sera particulière. Bref, ça pue la merde. C'est encore une fois un espèce de coup d'épée dans l'eau. Pour faire chier tout le monde. Et voilà. Donc, il faudra attendre qu'on ait un peu le fin mot. Il y a jusqu'au mois d'août. Mais vu comme c'est parti, il est clair qu'à mon avis, ça va tout s'estomper d'ici le mois d'août. Et que ça aura bien fait chier tout le monde. Donc, Huawei est-il le Satan pour les USA ? Oui. Et vous comprendrez pourquoi j'ai mis Satan dans le titre. Vous allez voir que c'est... Pourquoi j'ai zappé le Geek.tv ? J'ai un peu mixé les trucs, là. J'avais oublié la news. J'ai mixé le Geek.tv. Bon, ben, c'est pas grave. Les reviews à finir. Ben, dis donc. Il est un peu perturbé. Allez. Les reviews à venir. On va se mettre là. Les reviews à venir. J'ai commencé la chui. J'ai fait le texte aujourd'hui. Demain matin, je fais les plans. Demain après-midi, c'est peu probable que je fasse la voie. Et encore. Si je fais le montage mercredi, vous l'aurez jeudi en ligne. Ça permettra d'avoir une review cette semaine. On verra. Ils doivent me recontacter pour la caméra de chasse, là. Aujourd'hui, en théorie, il m'a dit quand. Ben, le matin. Là, il est déjà 16h. J'ai 11h du matin. Je ne sais pas. Maintenant, je ne suis pas pressé. Il n'a pas payé. Rien. Wondershare non plus. Ça me permettra d'éponger un petit peu mon retard. Donc, Wondershare, il n'y a pas d'urgence. Le Mi Band 4, elle ne me l'a toujours pas envoyé. Le Unophone Power 6, il est on the way. Donc, je vais pouvoir commencer à écumer un petit peu mon retard de stock qui me reste derrière dans mes petits bacs, les petites choses comme ça. Là, éventuellement, faire les claviers, les choses. J'ai pas mal de trucs de Banggood qui vont arriver ou qui sont déjà là et que je fais genre que j'ai oublié. Voilà. Allez, les films de la semaine. Les films de la semaine. Bon, on va se mettre là sur cette page-là. Hop là. Alors, pas grand-chose en films de la semaine. On attaquera directement sur TF1, Torrent ou les films craquants. Nicky Larson. Alors, j'ai commencé à regarder ça vendredi soir. Moi, j'ai pas pu. J'ai regardé jusqu'à presque la moitié, je pense. Et j'ai pas pu. J'étais pas trop fan de Nicky Larson, déjà à la base. J'aimais bien quand il était super classe et tout. Mais l'air un peu con-con et tout. Là, j'ai pas... Non. J'avais pas le feeling. C'était... Lourdeau. L'histoire, pas... Avec le tout de Cupidon. Bon, l'histoire m'a pas accroché. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai regardé que la moitié. Du coup, sur Netflix. Vu que j'ai Netflix, en plus, je profite. Il y a Shaft, version 2019. Et malheureusement, c'est bien ce que je m'attendais. C'est que c'est un peu la relève de Shaft. En version comme les super-héros, les young et les teenagers. C'est qu'au début, on le voit. Et après, on attaque vite avec son fils. L'histoire de son fils. Peut-être que papa va venir l'aider après au bout d'un moment. Mais bon, c'est quand même très... Voilà. C'est quand même très FBI. Voilà. C'est très comédie avec le fils. Bon. J'ai pas trouvé ça génial non plus. Je me suis pas acharné. J'ai également commandé, puisque de toute façon, j'ai décidé de me faire toutes les séries de merde de week-end. Alors, c'est pas... Pour moi, j'aime pas. Après, peut-être qu'il y en a qui ont adoré. Family Business. Alors, ça avait l'air pas mal. Ouh. Ils ont une boucherie. Puis, ils décident de faire... De cultiver du cannabis. Bon. Malheureusement, cette série surfe sur la tendance Jonathan Cohen. Voilà. Parce que... Bref. Mytho. Donc, il est très populaire. Donc, ils se sont dit... C'est simplement... Ils auraient dit... C'est une série par lui, pour lui, par lui, avec lui, dedans, en son honneur. Bon. Ben voilà. Tout tourne autour de lui. Il fait tout ce qu'il sait faire. Et bon. Ben. Moi, je trouvais ça un peu relou dès le départ. Ça dure 30 minutes. Mais bon. Voilà. Ça m'a pas... Pareil. Je suis pas rentré dedans. Je me suis dit... Bon. Ben. Voilà. C'est des sketchs. C'est des rebondissements. Et des guests. Et financés par Netflix pour sa gloire, quoi. Bon. Tant mieux pour lui. Mais je suis pas rentré tout le temps. On parlera... Allez. Des séries télé et vidéos YouTube. Pourquoi je vous parle de Satan ? Puisque je suis tombé sur la vidéo de Ode What The Fake. Qui est plus... Alors. Au départ, c'était une journaliste qui fait sa chaîne YouTube et qui parle. Bon. Là, on est plus dans l'opportunisme. Depuis un bon petit moment. Je pense qu'elle regarde sur YouTube. Vu qu'elle connaît le monde. Alors. Qu'est-ce qui marche en ce moment ? Quels sont les sujets bankables ? Alors. Sujet bankable. La main fâchée. Ah. Ben. Alors. Qui est la main fâchée ? Donc, on en a mangé un petit peu. Même si. Bon. Pas mal de vidéos ont quand même bien démonté. Quand elle a fait son live. Elle a évité un peu les questions indirectes. Ou les questions un peu trop directes, justement. Et là. Qu'est-ce qui marche bien ? Satan. Voilà. Donc. Elle prend tous les sujets plutaclics. Et elle fait une vidéo dessus. Bon. Après. C'est... C'est à sa gloire. La gloire de YouTube. Aujourd'hui. Pour que ça marche et que ça cartonne. C'est voilà. Donc bon. Après. Là. C'était Satan. Toutes les vidéos où on parle. Les satanistes. Dans les vidéos. Bon. Malheureusement. La vidéo apporte rien. Si ce n'est que de dire que. Voilà. C'est un fait. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Non. Elle parle de. La fin du monde. La. Quelle qu'on avait vu. Qui n'était pas arrivé. Et qui a arrêté YouTube. Donc. Elle aurait pu le dire. D'ici là. Il a dit que. Si la fin du monde n'arrivait pas. Il arrêtait YouTube. Il a vraiment arrêté YouTube. Mais voilà. Donc. C'est très. 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 Putaclic. Sur des sujets qui sont bankable. Je trouve ça. Un peu dommage. Mais là. Le contenu. Il n'y a pas de. Bah. C'est le même format. Ah bah. Voilà. On a essayé d'avoir Google. Pour avoir leur réaction. Bah. Google. Ils s'en battent les couilles. Ils sont là. Pour faire du chiffre. Alors. On va aller chez Google. On va aller chez Google. On les appelle. Bonjour. Et. Ils ne veulent pas nous ouvrir. Bah ouais. Je dis. T'es conne ou quoi. Bah. Je ne vais pas l'insulter. Mais oui. Évidemment. Alors. Heureusement. Elle n'a pas mis de déguisement. J'ai regardé ça. Je me suis dit. Bon. Mais malheureusement. Voilà. Là. On tombe dans. Donne pas cher de ta peau. Malheureusement. C'est trop putaclic. Vous n'aurez pas loupé. L'interview. De Oppo. Par de quoi je me mêle. C'est peut-être un peu. Le truc du week-end. Qui fait la regarder. Là. Parce que c'était intéressant. Parce que. On avait eu le même cas. Avec One Plus. Bon gré. Mal gré. Là. On a quand même. Un des responsables. De chez Oppo. Et tout. Et ce que j'aimerais bien. C'est comment le mec. Il évite. Alors. C'est pas. Comment il évite. La question One Plus. Mais genre. Non. Mais on mélange pas. Les torchons et les serviettes. La remarque. C'était ça. Enfin. C'était pas sa remarque. Mais son air. Parce que. Bon. Il lui dit. Voilà. Oppo. Voilà. Bon. Ils expliquent. L'innovation. Les téléphones. Puis il dit. Oui. Vous faites partie du même groupe. Que One Plus. Et tout. Puis. Tu sais. On sent bien que. Le mec. Il évite pas la question. Mais il dit. Mais c'est bon. Tu sais. Genre. C'est la troisième. Roudi carrosse. Non. Mais. One Plus. C'est bon. Vous avez pas compris encore. Que c'était. Voilà. C'est du marketing. C'est fait. On est proche de notre communauté. Là. Ils sont en train de vous la mettre sévère. Le prochain. On sent que les téléphones. Ça va plus être la fête. Puisque. Les usines Oppo Vivo. Fabriquent pour d'autres marques. Mais ils sont pas rentrés là dedans. Vu que c'était. Oppo. Et non pas. BKK électronique. BBK électronique. Mais c'était vraiment. One Plus. C'est bon. C'est genre. Mais c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent ce qu'on a. Ils font un téléphone. Ils regardent ce qu'on a inventé. Ils font un téléphone. J'ai bien aimé. Voilà. Le côté un peu nonchalant. En disant. Le petit côté un peu bulldog français. S'il y en a qui en ont eu un peu. C'est le bulldog français. C'est grand comme ça. C'est. Bon. Ça semble à rien. Mais. Voilà. C'est beau. C'est musclé. Mais ça regarde tous les chiens. De la dernière. Tu sais. Genre. Mais c'est bon quoi. Je suis un bulldog français. Je peux me battre contre un taureau quoi. Parce qu'à la base. C'était pour ça. Donc. C'est un peu le côté où. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. L'attitude. Oh bon. L'attitude. L'interview était bien. Le mec savait ce qu'il disait. Il savait répondre. Tout était bien ficelé. Et. Il n'y a rien à dire. Ficelé. Il ne faut pas le même plus. Ah ouais. Non mais. C'est genre. Il faudrait pas. Est-ce qu'ils le remettent en boucle. Non mais. C'est genre. On ne peut plus. Mais vous rigolez ou quoi. Xiaomi aussi non. Pendant qu'on y est. Non. Dernière de dire. Non mais. Tu sais. C'est genre. Non mais. On fabrique les téléphones pour Xiaomi. Ils utilisent. Voilà. Ça doit sortir un peu de chez eux aussi. De temps en temps. Au moins celui qui a la caméra pop-up. Leur ennemi qui s'est vendu à des. À foison en Inde. Il doit sortir des usines BBK. Vu que c'est eux qu'on le brevet. Ou alors toucher des thunes à chaque fois. A mon avis. Ils sont bien contents qu'ils se vendent bien. Le dossier. Voilà. Deux produits d'enfer aujourd'hui. Un. La voiture. Les voitures Lego Technique. Alors. Putain. Je vous ai trouvé là. Mon pote. Attention. Lego Technique. Alors. C'est vendu. Depuis l'Espagne. C'est un chinois. Un espagnol. Qui les fait importer de Chine. Et voilà. Elle est d'enfer cette Bugatti. Elle me rend fou. Je me mets 5 étoiles. J'adore l'article. Voilà. Il y a la Bugatti. Il y a deux Porsche. Et il y a une Lamborghini. Donc. Très très produit. Voilà. Très bien. C'est en promo aujourd'hui. A 67,54€. Voilà. Livré depuis l'Espagne. Je suis désolé. Je suis désolé. Si tu vas l'acheter. Mais voilà. Et enfin. Le sac à dos enfant. Qui lui fait au moins 10 balles. Avec le. Alors. Il y en a trois modèles. Il y a le modèle avec le Spider-Man. Comme ça. Le modèle avec l'araignée. Comme ça. Et le modèle avec Captain America. Alors attention. C'est des tout petits sacs à dos. C'est vraiment fait pour des tout petits gamins. Mais. Voilà. Quoi. Tout petit gamin. 10 balles. 10 balles. Papa il est content. Donc. C'est un peu la promo. Shanzai du jour. Skyphone. Trop rien d'exceptionnel. Je n'ai pas fait de code ce week-end. Vu que j'essaie un peu. Je ne peux pas tout faire. Donc. Il faut se concentrer un peu sur quoi. Je fais de la review ce week-end. Pour la mettre aujourd'hui. Smartphone chinois. Toujours l'arrivée la semaine dernière. Si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez les mettre directement en bas. Dans la description. Et enfin. Mon site les magouilles. Rien au niveau de la moto. Ainsi. C'est terminé de cette quotidienne. Je vous souhaite à tous. Une bonne journée. Et on se donne rendez-vous. C'est bon. Je t'amuse un peu là. Oui. Bon. Forcément. La tombola. Donc. Allez. On va faire un petit peu la tombola. Pour voir un peu la tombola. Tu peux aller par exemple ici. Pour voir que je suis un tricheur. On a mis ici. Les noms. Et les tickets. De 1 à 2. Alors. Il y a pas mal de tickets. Qui ont été annulés. Donc il y a marqué. Annulé. 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 Alors. Soit. C'est de leur fête. Où ils se disent. Ils me cassent les. Enfin. Frédéric. Il m'a dit que non. Il m'a dit que sa carte bleue. Passait plus. Soit c'est Tipeee. Qui fait dégager. Soit c'est Paypal. Soit c'est l'un l'autre. Mais dans tous les cas. A partir du moment où ils enlèvent le tips. Moi je vous enlève les tickets. Je les annule. Il y a eu beaucoup de tickets. Qui ont été offerts ce mois-ci. Ce qui prouve encore une fois. Un peu la communauté. Par exemple. Si vous étiez là. Samedi pendant le live. Laurent a dit. Moi tous mes tickets. Je les offre. On fait un petit jeu. Il a fait un petit jeu. Il y en a 5 qui ont participé. Il me dit. Bah écoute. Mais 20 tickets. On les partage. Avec ces 5 personnes. Où il y avait un peu plus de tickets que ça. Chaque personne est partie avec 3 tickets. Quand même. Gratos. Juste en participant. Et cadeau. Et enfin. Notre plus gros contributeur. Gros Nour Lyonnais. Hier. Qui a acheté lui. 100 tickets. M'a fait un mail. En me disant. Que le mois dernier. Il avait gagné le Xiaomi Mi 9. Donc il était quand même plutôt content. Et que ce mois-ci. Et bien. Le ticket. Il le donnait. Et il le donne aujourd'hui. A notre modérateur. Kouroumi. Qui est aujourd'hui. Le modérateur le plus présent. Le plus actif. Et le plus malheureux. Voilà. Après Calimero. Avant Calimero. Forcément. Calimero n'est pas modérateur. Sinon. On aurait fait moite moite. Et voilà. Donc les tickets sont là. On fait la tombola. Je prends mon fichier. Alors. Pour comme toujours. Les tickets. Il y a de 1 à 635. Il y aura 4 gagnants. Vous ne pouvez gagner qu'une seule fois. Alors. Attends. Attends. Ça va bien se passer. Vous pouvez gagner. Ah non. Vous ne pouvez gagner qu'une seule fois. Et. Voilà. C'est tout. Et si vous avez déjà. Et si votre ticket. Il est perdu. Et bien. On rejoue. T'es où ? Il est où le mulot ? Alors. On va se mettre là-bas. Là. Là. Si je vais à gauche. Là-bas. Voilà. Je ne vais y arriver. Parce que le problème. J'ai 3 écrans. Et. Et que. Il y a 100 mètres. Entre l'écran de là-bas. Voilà. Ah. Il y a un peu moins. Il y a beaucoup de HDP. Bon. Allez. On fait le ticket. Les gagnants. Allez. Allez. Premier gagnant. Alors. Du coup. On a vu. Je fais random. On clique. Et voilà. Alors. Je vous rappelle. Il y a une semaine à Pataille. Tout le monde ne va peut-être pas la gagner. Peut-être ce mois-ci. Sur les 4 gagnants. Peut-être personne ne va la prendre. En disant. Moi ça ne m'intéresse pas. Je prends tout le monde à Pataille. Je m'en fous que la semaine soit offerte. Il faut quand même payer les billets d'avion. Ou alors. Voilà. Donc si personne ne la gagne. On la remettra. Au mois prochain. Les P106. On a du stock. Les écouteurs. Bon. On n'est pas mu. J'ai quand même en gardé une paire pour moi. Parce qu'ils sont quand même vachement bien. De tous ceux que j'ai essayé. C'est ceux qui sont le plus sympathiques. En fait. Ceux qui sont les mieux. C'est presque les. C'est presque les M-Po. Que j'ai testé. Que je préfère être tous. Ils ont été gagnés déjà. Comment ça ? Je perds du temps. Mais ce mois. C'est bon. C'est lundi. Vas-y. Allez. Généré. 373. Allez. Le ticket. 373. Et bien. Le 373. C'est BZH29. Encore. Putain. Mais il gagne tous les mois. Lui. C'est nul. Ah non. C'est nul. C'est bien pour lui. Il doit être content. Vert. Allez. Premier. Donc le premier. BZH29. En plus. Il a 10 balles. Comme quoi. Non mais il y a toujours les mecs qui mettent le plus. Il gagne. Ah non. Il a mis 10 balles. Ah non. Attends. Fais voir. Oui il a mis 10 balles. Il a mis 10 balles. Et il fait 5 tickets. Du ticket 373 à 317. Ça suffit. En même temps. Voilà. Donc BZH29. C'est toi qui gagne. Comme toujours. Tu me fais un mail. A admin. Jtgeek.com Le lien dans la description. A-D-M-I-N A-D-M-I-N A-R-O-B-A-J-T-G.com En me disant. Le lot que tu veux gagner. En me disant. Moi j'aimerais bien celui-là. En fait. Comme tu es le premier. Tu es sûr de le lot que tu veux. Il sera à toi. Que ce soit la semaine à Pattaya. La P106. Les écouteurs. Tu as tous les choix. Allez. Deuxième gagnant. 616. Oui parce qu'il est loin. Avec les reflets là. Alors 616. Est-ce que Kurumi va arriver à gagner ? 616. Yeah. C'est Kurumi. Voilà. C'est Kurumi qui gagne. Bah ouais. Là. Il y avait quand même beaucoup de tickets. On va pas se mentir. Il y avait beaucoup de tickets. Donc Kurumi. C'est toi qui gagne. Grâce au ticket de Gros Nourlionnet. En même temps. 100 tickets sur 600. T'avais quand même. Hein. Ça faisait quand même. Une grosse marge de manœuvre. Donc 616. Je revérifie. Voilà. Donc deuxième gagnant. C'est toi Kurumi. Deuxième. Donc. Bon toi t'as mon mail. T'as même mon line et tout. Hein. Toi tu me fais un mail. Admin. En me donnant. Quel est ton premier choix. Et quel est ton deuxième choix. Parce que tu as vu que ton premier choix. Il soit déjà pris par BZH. Par exemple. Bah il faut que tu mettes deux choix. Donc tu mets deux choix. Et en fonction des deux choix. De ce qui est disponible. Par ordre de préférence. Voilà. Si tu veux la paix en 6. Bah là. T'es quasiment sûr. A moins que BZH prenne la paix en 6. Mais ça m'étonnerait peu. Allez. Troisième gagnant. 50. Ça fait des petits chiffres. C'est bien. Ça fait très random. Allez. Numéro 50. Numéro. On va bien tomber sur un mec qui a annulé. Alors. De 43. A 52. Eh ben. Regarde. C'est encore BZH. Jouons l'auto. BZH ce soir. Je pense que c'est ta journée. Pour que deux fois. Alors. De ce qui est de 50. C'est BZH. Mais BZH. Il a déjà gagné. Donc on a dit. Il ne peut gagner qu'une seule fois. Voilà. Ok. On va le mettre là. On va le mettre en jaune. Pour dire que t'as déjà gagné. De 43. C'est à 50. Ah. Deux fois. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors qu'il y en a qui vont dire. Mais moi je sors jamais. Lui il sors deux fois. Attends. T'as gagné une chance de plus. On n'a que deux gagnants pour l'instant. 66. Tu la sens. Que la saucisse. Allez. Le 66. C'est Patrick. Patrick. Qui nous a fait un tipi. De 20 balles. Pas mal. 10 tickets. Donc tu as du ticket 65. Au ticket 74. Bravo. Bravo à toi. Ok. Et je mets. Troisième gagnant. Donc Patrick. 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 Il a la trique. Troisième gagnant. Tu me fais un petit mail. Admin. Jtgeek.com En me donnant tes trois lots. Par ordre de préférence. Le premier lot. Qu'est-ce que tu voudrais ? Le deuxième lot. Qu'est-ce que tu voudrais ? Le troisième lot. Qu'est-ce qui te plairait ? Voilà. Et comme ça. Par ordre d'arrivée. Et si le premier a déjà pris. On passe sur le deuxième. Ce deuxième a déjà pris. On passera sur le troisième. Peu de chances que le troisième soit déjà pris. Puisqu'il n'y a eu que deux gagnants au début. C'est peu probable. C'est statistiquement. Bon. Allez. On fait ça notre dernier gagnant. Puisque grâce à Gronion. Déjà que Gronil a gagné. Donc ça va lui faire extrêmement plaisir. Et ensuite. On a dépassé les 1000 cafés. Donc on a quatre gagnants ce mois-ci. Et si on avait dépassé les 1500. Il y aurait cinq gagnants. Donc le mois prochain il pourrait y avoir cinq gagnants. Donc tu es en train de te dire. On n'a plus gagné. Mais tous les mois tu peux gagner. Mais qu'une fois. Bon. On clique ce bouton ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'irais bien. On ferait bien une petite pause. Personne ne m'écrit. Non. Bon. Allez. 581. Ça va être encore. Ah oui. 581. C'est encore Gronion Lyonnais pour Kurumi. On n'est pas assez prêts. Parce que là. Quand tu as l'étiquette. Tu es en train de te dire. Merde. Ce n'est pas moi. Mais oui. Mais c'est déjà un qui a gagné. Donc on rejoue encore. J'adore ça. J'adore ce suspense. Il manque plus qu'un huissier. On refait. 354. Alors. Le gagnant. 354. Alors. Le gagnant. De 349. A 356. Donc c'est bien 354. C'est ça. Il est bien au milieu. C'est Naruzaki. Ou Lutfi. Bien évidemment. Bravo mon pote. Ah enfin. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas gagné. Quand même. Je trouvais. Malgré tous les efforts que tu fais. Quatrième gagnant. Et voilà. Notre quatrième gagnant. Bon pareil. Lutfi. Tu me fais un petit mail. Adminorbachetique.com En me donnant tes 4 lots que tu voudrais. Ton premier choix. Ton deuxième choix. Ton troisième choix. Et ton quatrième choix. En espérant que ça tombe un petit peu. Bon. Ce mois-ci. Il y a quand même. Alors le voyage. La semaine à Pattaya. On est d'accord que tout le monde ne peut pas être intéressé. Puis ça ne tombe pas. Comme tu veux. Tu vas me dire. Oui. Mais alors. Ça ne tombe pas. Ou je le prends. Mais je peux l'utiliser plus tard. Aussi. La GoPro 6. Il y a des chances. Et il y a quand même. 3 à 4 paires d'écouteurs. Qui ne sont pas dégueux. Les Pamus. Les Xiaomi. Les Ares Park. Bien. Voilà. Donc voilà un petit peu. Nos 4 gagnants. Félicitations. Donc on les reprend dans l'ordre. Le premier. BZH 29. Pour. Pour notre modérateur préféré. Qui va faire un petit peu son classement. Le premier. BZH 29. Le deuxième. Kouroumi. Ouais. Le troisième. J'ai oublié. Le. Enfin. Quatrième. Il est au troisième. Alors attends. Troisième gagnant. Patrick. Ah oui. Premier BZH. Deuxième. Qui c'est le deuxième. J'ai oublié ça. Tu te mettras ton nom. Le troisième. Patrick. Et le quatrième. Loutfi. Voilà. Donc voilà. Ainsi se termine cette tombe-là. Du mois de juin. Je remercie tous ceux qui ont participé. Après ils ne venaient pas me dire. Ouais mais on n'a pas participé. Parce que c'était nul. Nanana. Quand on a fait. Quand je vous ai dit. Qu'il y allait y avoir une semaine à Pattaya. Mais tout le monde m'a dit. Mais on va exploser les compteurs. Mais tu vas voir. Ça va être trop génial. Alors entre ceux qui n'ont pas réussi à payer. Ceux qui m'ont écrit en disant. Si je pouvais me laisser une semaine de plus. Ceux qui voulaient le faire. Mais qui ne l'ont pas fait. Tous ceux. Voilà. Bah à la fin. Ça n'a pas marché tant que ça. Donc du coup. Un peu tant pis. Encore une fois. La tombe-là. C'est simplement un petit échange de bons procédés. Tu mets deux balles pour payer un café. Et tu as quand même une chance sur. Même pas. Tu as quatre chances. Parce qu'il y a quatre gagnants. Une chance sur 600. Quatre chances. Parce qu'il y a quatre gagnants. Quatre chances sur 600 de repartir avec un truc. Voilà. Après que ce soit incroyable. Pas incroyable. Il y a quand même pas mal de choses. C'est à moi. Le petit lot de consommation. Je vous rappelle. Vous avez procédé de mettre 20 balles. Directement. Tout de suite. Comme ça. Que vous gagnez. Que vous perdiez. Vous êtes sûr de repartir avec un t-shirt. Un t-shirt que je vous enverrai. Tu mets 20 balles. Tu es sûr d'avoir un t-shirt. Et en plus. Tu as quand même dix chances. En plus. Il y a quatre gagnants. De gagner quelque chose. Un autre tombola. Qui peut également faire plaisir. Et voilà. Ainsi se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Cette vidéo est enregistrée l'après-midi. Diffusée en live le soir. Peut-être que je serai là. Peut-être pas. Parce que je dois aller manger. Après revenir. Après je dois me balader un peu. Je vais bien sortir. Vu que je n'ai rien branlé ce week-end. Je vais bien me détendre un petit peu. Aujourd'hui. Et voilà. Donc pas sûr que je sois avec vous ce soir. Mais si je peux être. Je le serai. Si je ne peux pas l'être. Je ne le serai pas. Voilà. Ou peut-être juste à la fin. Pour les gagnants. Les féliciter. N'oubliez pas aux gagnants. De me faire un petit mail. Ça fait toujours plaisir. Afin de vous envoyer les lots. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous pouvez reprendre une activité normale. N'oubliez pas ce soir. La petite prière. Pour remercier le ciel. Pour cette journée incroyable. Cette tombola exceptionnelle. Cette vidéo. Toute pleine de rebondissements. Vous pouvez inclure vos proches. Dans vos prières. Pour prendre soin d'eux. Vous pouvez également inclure votre marabout préféré. Et cette aventure. Pour dire. Allez. Prends soin du marabout. Pourvu que l'aventure soit encore plus belle. Plus forte. Et plus incroyable. Puisque oui. On travaille bien au mois de juillet. Même si on se repose au mois d'août. Au mois d'août. Il n'y aura pas d'à quotidienne. Mais il y aura des lives. J'ai trouvé un hôtel. Il y aura le wifi et tout. Donc. Il y aura des lives. Un à deux par semaine. On verra comment on peut les mixer. Si vous avez des idées. Des suggestions. Ou des remarques. Peut-être en fonction de mon Instagram. Et de ce que j'aurais fait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Forcément. Que Dieu vous bénisse. Paix et prospérité. Je vous kiffe. A demain. Même heure. Même endroit. Bye bye. Sous-titrage ST' 501